Alain, propos d'un normand. Superstition. Une croyance n'est jamais sans preuve d'expérience. J'ai entendu citer comme une opinion évidemment sans fondement celle d'un collégien qui, au moment de passer l'écrit du baccalauréat, trempait sa plume dans l'eau de Lourdes. « Je pense que c'est ridicule s'il ne croit pas. Mais s'il croit, les choses se compliquent. Car le voilà délivré de cette crainte déréglée qui paralyse souvent les candidats. Le voilà assuré que, s'il cherche une date qu'il a apprise, il la retrouvera. Ou bien que la première idée qui se présentera à lui sera digne d'être examinée. On sait qu'il y a un état de dégoût à l'égard de soi-même qui rend stupide. Ainsi, notre candidat sera réellement aidé par l'eau de Lourdes s'il y croit. Son erreur est de penser que la chose se décide hors de lui par la faveur de quelques personnages invisibles. Quelqu'un est malheureux. Il prie. Il retrouve bientôt la sérénité. Pourquoi ? Parce que la prière est, si l'on ose dire, une gymnastique parfaite contre le chagrin. Dans l'état de chagrin, nous sommes toujours un peu en révolte et crispée. A vouloir l'impossible, on se sert soi-même par tous ses muscles jusqu'à étrangler la vie. Contre quoi le prêtre prescrit très habilement de se mettre à genoux, ce qui supprime tous les mouvements de bataille, et aussi de courber la tête et les épaules, ce qui délie la respiration et soulage le cœur. Sans métaphore. L'idée de se soumettre sans discussion et de s'abandonner à une puissance supérieure est aussi une idée raisonnable, s'il s'agit d'événements qui ne dépendent point de nous. Qui demande la paix de l'âme la possède déjà. Si donc vous croyez en Dieu, Dieu vous consolera. Mais Dieu réellement n'y fait rien. C'est vous qui faites tout. Mais pourquoi alors tous ces comptes de bonne femme ? Ne pouvez-vous travailler à vous consoler ou à vous donner courage ? Par exemple, si vous êtes candidat, ne pouvez-vous dompter ce trouble physique ridicule et nuisible ? Ou bien, si vous êtes douloureusement frappé, ne pouvez-vous choisir enfin de vivre et vous y mettre de toute votre volonté ? Mais voici où la philosophie fait voir sa faiblesse. Le plus beau raisonnement du monde fait apparaître des objections en même temps que des preuves. Par exemple, un homme qui veut se tuer argumente contre la sagesse. Mais si je lui dis « Deux oiseaux à droite seront signes que vous vivrez », cela arrête toute la discussion. Il ne va pas argumenter contre une proposition aussi peu raisonnable. Elle reste intacte dans son esprit. Ce sera peut-être une raison de vivre pour lui. S'il voit deux oiseaux à droite, et s'il accepte une fois, comment pourrait-il ensuite la mettre en doute ? Voilà comment les pratiques les plus absurdes sont souvent les mieux suivies. Un médecin disait « Vous mangerez la moitié de cette pomme à Montmartre et l'autre à Montrouge, afin de faire marcher son malade. » Toute la force des religions vient de ce qu'elles sont utiles à la santé, sans en avoir l'air. 8 décembre 1912 Donc, c'est un médecin disait « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas. » Donc, c'est un médecin disait « Je ne sais pas, 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 je ne sais pas